Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Biochimie Facile. Aujourd'hui, on va apprendre à designer les amorces pour la PCR ou pour le séquençage d'une séquence d'ADN. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour bien suivre ce tutoriel, il est important de connaître les bases de la PCR ou réaction de polymérisation en chaîne. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec cette technique, regardez la vidéo qui explique en détail le principe de la PCR. Pour résumer rapidement, la PCR est une technique qui sert à amplifier une séquence d'ADN d'intérêt pour la rendre détectable sur gel d'agarose par exemple. Cette technique est souvent utilisée pour obtenir des échantillons d'ADN concentrés. On utilise une enzyme appelée ADN polymérase pour recopier la séquence d'ADN matrice en ajoutant des désoxynucléotides pour allonger la séquence du brin d'ADN fils. Deux amorces sont essentielles pour déclencher la réaction de polymérisation et délimiter la séquence d'ADN à amplifier. Pour plus de détails, je vous invite à regarder ma vidéo sur la PCR, le lien sera dans la description. La PCR est souvent utilisée lors du clonage moléculaire. Par exemple, si on a un vecteur de stockage avec le gène d'intérêt, mais que ce vecteur n'est pas adapté à l'expression de la protéine codée par ce gène, il faut sous-cloner ce gène dans un vecteur d'expression compatible avec le système d'expression choisi, soit un système d'expression bactérien, en cellules d'insectes ou en cellules de mammifères, etc. On commence par amplifier la séquence d'ADN spécifique grâce à la PCR en utilisant des amorces bien sélectionnées. On va avoir une amorce sens dans la région 5' du gène et une amorce antisense dans la région 3' du gène. Après amplification, on peut passer à la digestion enzymatique, la purification sur gel d'agarose et enfin à la ligature de l'ADN d'intérêt dans le vecteur d'expression. Si vous voulez plus de détails sur le suclonage, faites-moi savoir dans les commentaires. Vous pouvez aussi consulter ma vidéo sur l'introduction au clonage moléculaire si cela vous intéresse. Alors, pour revenir à un autre sujet, comment choisir les amorces pour la PCR ? Il faut qu'elles fassent entre 18 et 30 nucléotides. Généralement, qu'elles aient une température de fusion, TM, comprise entre 50 et 65 degrés. Cette valeur peut légèrement varier selon la polymérase utilisée. La différence de température de fusion, de TM, entre les deux amorces ne doit pas dépasser les 5 degrés et le contenu en base guanine et cytosine doit se situer entre 40 et 60%. Enfin, l'extrémité 3' de l'amorce doit se terminer par un G ou un C. Cela va favoriser l'hybridation de l'amorce sur l'ADN matrice. Pour visualiser les séquences d'ADN et designer les amorces, je vous recommande d'utiliser un logiciel adapté comme Serial Cloner, BenchLink ou APE qui sont gratuits ou encore SnapGene qui est payant. Pour ce tutoriel, j'utiliserai Serial Cloner. Commençons par choisir l'amorce Sense. Ici, j'ai pris une séquence d'ADN comme exemple. C'est assez simple de choisir l'amorce Sense. On va simplement recopier 18 à 30 premiers nucléotides de l'ADN matrice tout en respectant les recommandations sur l'ATM, le contenu de GC et en finissant par un G ou un C en 3' Donc j'ai surligné pour cet exemple en orange la séquence de l'amorce que j'ai choisi. Donc c'est l'amorce Sense et je vais la copier dans une nouvelle fenêtre pour pouvoir l'enregistrer ensuite. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai copié l'amorce dans une nouvelle fenêtre. Et si je sélectionne la séquence d'ADN, j'ai une information sur cette amorce. Donc elle fait 22 nucléotides de longueur. Elle a une température de fusion de 62,1 degrés et un contenu en GC de 50%. Donc c'est parfait, ça respecte les caractéristiques demandées pour l'amorce. Pour l'amorce anti-sense, ce sera un peu plus compliqué. Donc tout d'abord, on va sélectionner une séquence en partant du 3' de l'ADN à amplifier. Donc je la surligne ici en orange. En choisissant bien la longueur qui respecte les recommandations pour l'ATM et le pourcentage en GC. Donc je vérifie ça en compuyant cette séquence dans une nouvelle fenêtre. Donc vous pouvez voir que cette séquence, elle fait 24 nucléotides. La température de fusion est de 61,8 degrés. Et le pourcentage en GC est de 41,7%. Donc ça correspond bien à ce qui est demandé. Ensuite, on vérifie bien que l'amorce va se terminer par un G ou un C. Et ensuite, il faudra transformer cette séquence en séquence inverse complémentaire. Je vous montre comment faire tout de suite après. Donc la séquence que nous avons ici n'est pas en fait l'amorce anti-sense. C'est une séquence qui va s'hybrider sur le brin matrice. Donc sur le même brin que l'amorce sens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une amorce anti-sense qui va s'hybrider sur le brin complémentaire. Donc pour cela, il faut transformer cette séquence-là en une séquence inverse complémentaire pour obtenir l'amorce anti-sense. Alors comment faire ? D'abord, on va réécrire la séquence en partant du 3 prime vers le 5 prime. Donc ici, en partant du 3 prime, ça commence par A, G, T, G, G, C, etc. Donc je recopie la séquence dans ce sens-là. Et la deuxième étape, c'est d'écrire la séquence complémentaire à cette séquence. Donc la séquence complémentaire s'écrit en... Donc si ici on a un A, la base complémentaire sera un T. Si ici on a un G, la base complémentaire sera un C et ainsi de suite. Donc je réécris la séquence complémentaire à cette séquence-là. Ce qui me donne une séquence qui va de 5 prime à 3 prime. Et qui est donc l'amorce anti-sense. Heureusement, dans Serial Cloner, on a une fonctionnalité qui vous permet de faire cette manipulation directement pour éviter les erreurs. Donc je vous montre juste après comment faire. Donc ici je vous montre directement dans Serial Cloner, on sélectionne la séquence de départ. On la copie dans une nouvelle fenêtre. Ensuite on sélectionne cette séquence. On va dans l'onglet séquence. Puis anti-parallèle, reverse-complément. Et ça nous fait cette manipulation directement pour obtenir l'amorce anti-sense. Donc voilà, très facile à utiliser dans Serial Cloner. Et voilà, ça sera tout pour ce petit tutoriel. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres tutoriels pratiques comme celui-ci. Partagez la vidéo avec vos amis si vous pensez qu'il pourrait être intéressé. Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.